Pour déterminer le nombre de couleurs nécessaires pour colorer un graphe, on va appliquer l'algorithme de Welch-Poel. Ce que l'on va faire pour un graphe donné, c'est de prendre les sommets et de les classer par ordre décroissant de degrés. Ensuite, on prendra le premier sommet, on lui attribuera une couleur, et on fera en sorte d'attribuer la même couleur à tous les sommets non adjacents. Ensuite, le prochain sommet de plus haut degré, on fera la même chose, on lui attribuera une autre couleur, et on attribuera cette même autre couleur à tous les sommets non adjacents, puisque l'on souhaite que les sommets adjacents soient de couleurs différentes. Alors, plutôt que de faire ça théoriquement, on va colorer le graphe ici en exemple. Alors, les sommets, je vais les ranger par ordre décroissant de degrés. Alors, D est de degré 4, B de degré 3, C est A de degré 2 et E de degré 1. Donc, ça va être D, puis B. Entre A et C, vous choisissez celui que vous voulez en premier, puisqu'ils ont même degré. Et ensuite, on finit avec E. A est de degré 4, B est de degré 3, A est de degré 2, comme C, et puis E est de degré 1. Vérifiez toujours à cette étape-là, vous n'avez pas fait d'erreur dans le classement quand même. Et ensuite, pour la couleur, admettons qu'on attribue à D la couleur bleue. Et on attribue ensuite à tout sommet non adjacent à D la même couleur. Mais comme il n'y en a pas, c'est fini. Donc, on a ici D et de couleur bleue. Donc, on passe maintenant au sommet suivant, qui est le sommet B. Par contre, on change de couleur, évidemment. Le sommet B, on le colore en rose. Voilà. Et tout sommet non adjacent à B, on le colore de la même couleur. Et en l'occurrence, il y a le sommet E. Et donc, B sera en rose, tout comme le sommet E. Voilà. Ensuite, on passe au prochain. Le prochain, c'est A. A, on va le mettre en vert. Et du coup, tout sommet non adjacent à A sera en vert aussi. Et à ce moment-là, le sommet C est non adjacent. Et donc, A est vert. Et C est vert aussi. Et on voit qu'à ce moment-là, il faut trois couleurs pour colorer le graphe. Et d'ailleurs, on a trouvé ça assez rapidement puisque l'algorithme de Walsh-Powell permet assez vite, même pour des graphes un peu longs, de déterminer le nombre de couleurs. Vérifiez bien à la fin que deux sommets adjacents n'ont jamais la même couleur. Si vous avez bien appliqué l'algorithme, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.